Alors, on se retrouve aujourd'hui en direct de Bangkok, je suis avec Emilio Abri. Ça me fait plaisir de te rencontrer, Emilio. Alors, aujourd'hui, je vais interviewer Emilio, on va faire une petite interview ensemble. J'ai préparé quelques questions. Donc, je vais résumer rapidement ton parcours. Je pense que, enfin, je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Tu es à Bangkok, il faut que tu ailles rencontrer Emilio. » Donc, je sais que la plupart d'entre vous, enfin, il y a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà Emilio. Donc, en gros, en 2016, tu faisais des études qui ne te convenaient pas du tout. Exactement. Tu as commencé à lancer une chaîne YouTube, tu as arrêté tes études et puis tu as pris la grande décision de partir en Asie, de partir tout seul à l'aventure à Bangkok. Et c'est un petit peu là que tout a démarré pour toi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose au niveau de ton parcours. Oui, je suis parti en début 2017 en fait et je ne suis pas parti à Bangkok. Enfin, je suis parti effectivement à Bangkok, mais après j'ai beaucoup bougé dans toute l'Asie du Sud. Et c'est là que je me suis développé effectivement, que j'ai commencé à faire des vidéos qui ont de mieux en mieux marché et que j'ai lancé mon activité et que je suis devenu indépendant financièrement. Parce que quand je suis parti en fait, je n'avais pas du tout l'indépendance financière. Je vivais chez mes parents. Je sortais tout juste de mes études en fait et je commençais. Donc, effectivement, c'est quand je suis parti dans ce voyage que j'ai commencé à me développer. D'accord. Alors, la première question que je veux te poser et moi personnellement, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que tu as décidé d'arrêter tes études, tu as pris ton billet, enfin, tu as pris la décision de prendre ton billet et tu as été jusqu'au bout. C'est-à-dire que souvent, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui veulent changer leur vie, qui ont envie à un moment donné de se dire, ok, j'en peux plus de cette vie-là, j'ai envie de la changer et qui au dernier moment, finalement, ils vont reculer parce que c'est normal, ça fait peur, on doute, on a des questions. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas reculé et tu as été à fond et tu as fait ce que tu avais envie de faire quoi ? Écoute, plusieurs choses déjà. J'avais des exemples, ce n'est pas comme si je me lançais sans aucune référence. Je connaissais des gens qui avaient déjà fait ça, comme Antoine BM par exemple, que je regardais pas mal sa vidéo à l'époque. Et puis, alors, il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté mon billet d'avion bien à l'avance, donc un ou deux mois à l'avance, ce qui a fait que j'avais un engagement, tu vois. J'avais lâché 300 balles, ce qui pour moi était énorme à l'époque et forcément, je n'allais pas au dernier moment reculer et laisser tomber mes 300 balles, ce n'est pas remboursable en plus pour le billet d'avion. Donc, il fallait que je parte quand je n'avais pas le choix parce que sinon, ça aurait été trop stupide. Finalement, c'est un peu comme si j'étais, parce qu'effectivement, ça me faisait très peur, et c'est un peu comme si j'étais, pour donner une petite métaphore, au bord d'un ravin, il fallait que je saute dans le ravin, mais j'ai trop peur de le faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un peu comme si je m'attachais un boulet au pied avec une très longue chaîne et je lance le boulet dans le ravin, comme ça, je n'ai pas le choix. C'est beaucoup plus facile en fait de lancer le boulet que de se lancer soi-même. Tu comprends ? Oui, je comprends. Et donc vraiment, la métaphore qu'on utilise souvent aussi, c'est l'idée de brûler ses bateaux, les gens qui avaient les conquérants qui arrivaient sur l'île et qui brûlaient les bateaux. Donc pour toi, tu dirais que c'est vraiment le fait, prendre cette grande décision et aller jusqu'au bout, c'est le fait de ne pas se laisser le choix finalement qui a fait que tu as été jusqu'au bout. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans plein d'autres aspects de la vie. Quand tu as le choix, quand tu te laisses le choix et que pour toi, tu as toujours des options, finalement, c'est plus difficile. Alors quand pour toi, c'est une évidence que tu dois le faire, à ce moment-là, tu le fais et c'est tout. Alors ce qui m'impressionne vraiment avec toi, c'est que comme tu as dit, ta chaîne tu l'as ouverte en 2016, donc c'est un petit peu le départ. Là, on est en 2018. Au espace de deux ans, tu as fait énormément de choses. Donc tu as arrêté tes études, tu es devenu indépendant financièrement, tu as arrêté de fumer, tu as pris en main ta santé aussi au niveau de la musculation, tu as pris en main ton aspect social. Donc sur plein de domaines, tu as avancé extrêmement rapidement. Il y a des gens qui mettent des années, voire des fois des décennies à faire ça. Est-ce que tu as quelque chose justement à partager à mon audience qui t'a permis d'aller aussi vite que de faire des choses où certaines personnes, il leur faut cinq ans pour en faire une seule ? Ouais, en fait, je pense que c'est parce que j'étais vraiment pleinement engagé dans ma transformation. C'est-à-dire qu'avant, dans mon ancienne vie, comme j'aime bien dire, en France, j'étais étudiant, je me bourrais la gueule trois fois par semaine, je fumais 15 clopes par jour. Et finalement, le jour où j'ai sauté le pack, je suis parti en Asie, mon environnement a complètement changé, si tu veux. Et du coup, j'étais tellement engagé, j'avais tellement ce feu sacré, cette volonté de m'améliorer, que ce soit pour créer mon entreprise, mon activité sur Internet, mais aussi, comme je considérais que la santé, c'est extrêmement important, je suis devenu végétarien, puis végétalien, je mangeais sainement, j'avais des bonnes habitudes parce que j'avais conscience du fait que ces bonnes habitudes allaient m'aider à atteindre mon but, en fait. Donc, pour moi, il n'y avait pas de négociation. Je savais que, par exemple, si je me tapais trois fast-foods par semaine, ben, ça n'allait pas m'aider à me faire passer du point A où j'avais une vie de merde, au point B auquel je voulais aller, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, ça revient à ce qu'on disait par rapport au fait de ne pas se laisser le choix, c'est que tu as un but et ce but, tu vas tout faire pour l'atteindre parce que c'est la raison de vivre, en fait. Et quand tu as compris ça, pas seulement de manière rationnelle, mais vraiment émotionnellement, tu t'engages à fond et tu le fais, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu dirais que l'environnement, dans le sens où tu es sorti de l'environnement que tu connaissais, tu es parti de France, tu es retrouvé en Asie, a voyagé un petit peu en Asie, donc un petit peu tout seul quelque part, est-ce que tu dirais que c'était une grande aide pour te maintenir dans cette bulle et être concentré, vraiment focus sur ce que tu voulais ? Complètement, complètement. Parce que pour te dire, là, quand je reviens en France, chez mes parents, à Bordeaux, d'un coup, je me replonge dans cet environnement dans lequel je me mettais des cuites, je faisais n'importe quoi, j'avais des mauvaises habitudes, voilà, c'était vraiment associé psychologiquement à tout ça. Et quand je reviens, là, en ce moment, si demain je repars en France, je sais que je vais être très peu productif, que je vais avoir tendance à retourner vers la facilité, vers les mauvaises habitudes, parce qu'effectivement, dans un environnement donné, tu as tellement d'ancrage psychologique, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne suis pas psychologue, tu vois, mais c'est quelque chose que tu peux ressentir. Et effectivement, quand je suis arrivé dans cet environnement en Asie du Sud, et que d'un coup, c'est un environnement totalement nouveau pour moi, et que dans cet environnement, j'ai commencé à me créer une nouvelle vie, à reprendre en main mes habitudes, à travailler dur, eh bien aujourd'hui, quand je suis ici, c'est facile. Parce que, justement, j'ai associé ça psychologiquement à du travail, à l'engagement dans mon amélioration personnelle. Et donc, effectivement, l'environnement, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes, quoi. Et n'importe qui qui veut changer, pour moi, changer d'environnement, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Même, par exemple, voilà, je vais donner un petit exemple, quand j'étais fumeur, c'était en 2014, si je ne dis pas de bêtises, j'étais gros fumeur à cette époque-là. Et en fait, je me rappelle très bien, j'étais parti à New York avec ma famille, pour, je crois, une semaine, dix jours, quelque chose comme ça. Et en fait, pendant ces dix jours-là, je n'avais pas de cigarette, et je n'ai pas fumé, je n'ai eu aucune difficulté à ne pas fumer. Pourquoi ? Parce que je suis dans un environnement complètement nouveau, tu vois. Et je n'avais aucune envie, je n'avais aucune envie de rechuter. Par contre, le jour où je suis revenu en France, le premier réflexe que j'ai eu, c'est un bureau de tabac, un paquet de clopes. Donc, voilà, pour vous montrer à quel point, effectivement, changer d'environnement, psychologiquement, c'est très puissant, quoi. C'est très puissant. La question suivante, alors on est un petit peu, on est un petit peu, peut-être, ça dépend qui va répondre, avancer sur la question suivante. Il y a peut-être le mail que je reçois le plus souvent de mon audience, c'est « Salut Gabriel, voilà, je suis à un point X dans ma vie, alors très souvent, c'est les études, le travail qui ne convient pas parce que c'est ce qu'on fait vraiment au quotidien. Je voudrais changer, j'ai tel ou tel objectif, je ne sais pas par où commencer. » Alors, est-ce que tu as, justement, quand on est un peu perdu, peut-être comme il y a, toi, il y a deux ans, on ne sait pas trop par où commencer, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent justement, voilà, se lancer, qui veulent, enfin, voilà, changer, qui veulent changer leur vie, vraiment ? Bah, il y a plein de choses, je pense que c'est des choses dont tu parles déjà, mais déjà, le fait de planifier clairement ses objectifs, si tu ne sais pas ce que tu veux, bah, tu vois, si tu ne sais pas quelle est ta cible, tu ne l'atteindras jamais, donc forcément, il faut écrire ses objectifs, tu peux les visualiser également, comme toi, tu fais avec un vision board. Alors, il y a également aussi le fait de s'entourer de personnes qui ont la même vision que vous, qui n'ont pas forcément, qui ont atteint déjà les objectifs que vous voulez, même si c'est très puissant, si vous pouvez le faire, faites-le, mais au moins, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes envers vous, qui vous soutiennent dans vos objectifs, et pas des personnes qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? Moi, je me rappelle, j'avais une copine à l'époque, je lui parlais de mes objectifs, elle me disait, mais tu délires, qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Redescends sur Terre, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec des personnes comme ça, avec ce mindset en carton, quoi. Donc, entourez-vous de personnes avec un bon mindset, c'est vraiment une des clés, quoi. C'est très porteur et vous allez évoluer dans un sens très positif sans même vous en rendre compte, parce que vous serez dans une bonne dynamique, les gens vont vous pousser vers le haut et pas vous rabaisser vers le bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent. On se dit, ben ouais, moi, je peux réussir tout seul, sans changer rien à mes habitudes sociales, mais effectivement, voilà, la réalité, c'est qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai voulu, en 2013-2014, j'ai voulu vraiment améliorer, ben, j'ai commencé à me faire coacher, ça a été une vraie aide, et même si aujourd'hui, je pense, vous ne pouvez pas vous faire coacher, on a quand même la chance avec Internet d'avoir accès à plein, plein de gens qui peuvent nous inspirer énormément, et ça, c'est... Ouais, ça, c'est vachement bien. Ce n'était pas possible il y a 20-30 ans, tu ne pouvais pas, ça, et aujourd'hui, tu peux te connecter à des gens qui... Gratuitement, voir, aller voir évoluer, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Ouais. Alors, il y a un truc qu'on s'est vu, on a pris un verre, on a mangé ensemble il y a 2-3 jours. On a vu un petit jus. Ouais, d'ailleurs, c'était mon premier repas vegan, tu m'as dit, c'est mon premier restaurant vegan. Ah, c'était bon ? Ouais, c'était pas mauvais, un poulet caille, mais c'était pas du poulet, mais c'était... C'était du faux poulet, de soja, je crois, c'était mon baptême de restaurant vegan. Et alors moi, vous le savez, je vous en parle souvent, j'ai eu une grosse difficulté au niveau social. Et quand tu es arrivé, je te l'ai même dit, je t'ai trouvé vraiment très convaincant en termes de social, la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes. Et justement, donc, tu étais introverti. Je t'ai même posé la question, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt à l'aise socialement ? Parce que j'étais vraiment surpris, et tu m'as dit, non, non, je n'étais pas à l'aise socialement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi, qui sont dans ces difficultés, je suis timide, j'ai du mal à aller vers les autres, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à maintenir une conversation. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Comment toi, tu as fait pour passer d'introverti à quelqu'un qui allait socialement ? Ouais, mais c'est vrai qu'avant, j'étais complètement introverti. Je me rappelle une photo de classe de sixième. Je me rappelle cette photo, je suis retombé dessus plusieurs années après. Et en fait, sur la photo de classe, j'étais comme ça, tout serré au milieu des deux gars, tu vois, à côté de moi. J'étais complètement comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc ? Mais du coup, j'ai travaillé en fait, tout ce qui est communication non-verbale. Donc, ma prose audit, ma gestuelle, etc., les expressions faciales, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant plusieurs mois, tous les jours en fait. Donc, j'ai vraiment créé une habitude à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? Voilà, ça peut paraître complètement taré. Il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais je n'en ai rien à foutre. Je me mettais face au miroir et je m'entraînais à répéter des répliques de films, des choses comme ça, ou même improviser, raconter des trucs qui m'étaient arrivés, faire un peu du storytelling. Mais je parlais tout seul en fait. Et ça m'a énormément aidé à passer d'un stade où j'étais un peu mal à l'aise face à la caméra. C'était aussi face à la caméra parce que je voulais m'améliorer à ce niveau-là, au niveau des vidéos. Ce n'était pas seulement du côté social, même si ça m'a énormément aidé aussi d'un côté social. Mais effectivement, faire ces exercices-là, de m'entraîner en fait tout simplement, entraîner ma gestuelle, entraîner ma manière de parler, m'entraîner à articuler également. Il y a des sites qui sont très bien. Il y a un site qui s'appelle articuler.com et qui liste en fait plein de phrases extrêmement difficiles à dire, comme par exemple, « J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. » Des phrases comme ça. Je les ai tellement dites que je les ai dit faciles maintenant, tu vois. Mais ça, c'est bien. Ça t'aide à mieux articuler, à mieux te faire comprendre et c'est très puissant. Et aussi, je rappe aussi. Je ne sais pas si tu veux un petit freestyle ou quoi, mais… Vas-y, je vais faire un petit… Ok. Donc petit freestyle en direct, voilà, pour vous montrer un peu mon articulation. « Pourquoi tu me dis que tu me connais ? Tu n'as pas connu le sovi qui m'animait dans le temps. Près de moi, c'est tiens le malin. J'ai dû me mener dans deux combats qui m'ont défini après que tout est bâti dans le sang. J'ai beaucoup de mal à pleurer, gavale à l'armée tranchante. Mais les ennemis, je les connais, on a grandi ensemble. J'ai dû marcher dans le vide avec un briquet dans le bide, mais j'ai grandi convaincu que je n'aurais jamais 30 ans. » Parce que… Voilà. Ce n'est pas de moi, c'est de Django. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. D'accord. Mais moi, je rappe comme ça pour le délire. Je ne suis pas du tout rappeur. Et ça m'amuse en fait. Et ça me permet à la fois d'entraîner mon articulation et aussi de retrouver l'énergie. C'est-à-dire que quand j'ai une petite baisse de motivation, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une instru, je vais me mettre à rapper dessus et je m'amuse. Et ça me rebooste en fait. C'est un peu un déclencheur de motivation si tu veux. D'accord. Voilà. C'est intéressant parce que moi aussi, en fait, c'est ce que je ne rappe pas. Je ne rappe pas du tout. Mais je ne vais pas dans ce film. Peut-être plus tard. Mais en revanche, c'est vrai que moi, avant de faire mes vidéos, il y a des gens qui me posent souvent des questions quand tu fais tes vidéos, comment tu fais pour faire tes vidéos. Mais c'est vrai qu'avant de tourner ma vidéo, en fait, je la répète. C'est un peu comme un acteur. C'est-à-dire que je reprends le script et des fois, pas devant le miroir, mais je la répète. C'est vraiment quelque chose de puissant pour améliorer la façon dont on s'exprime, pour améliorer tout ça. Alors justement, parfait au niveau de la transition. Donc, tu as plusieurs casquettes. J'en ai parlé. Tu as une chaîne sur le développement personnel, une chaîne sur la santé, une chaîne sur le business. Il y a aussi beaucoup de gens qui me suivent. C'est encore sur le business. Oui, c'est en cours. J'ai déjà vu. Il y a déjà une vidéo. Il n'y a pas de vidéo par contre. J'ai juste vu la bannière alors. J'ai vu la bannière. Alors, tu as bientôt une chaîne sur le business. En tout cas, tu parles de business. C'est une certaine expérience puisque aujourd'hui, tu as ton indépendance financière. Ton travail est déconnecté de là où tu veux. C'est-à-dire que si demain, tu as envie d'être à Rio de Janeiro, on en parlait tout à l'heure, tu peux être à Rio de Janeiro potentiellement la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Et donc, il y a beaucoup de gens. Forcément, ça fait envie à beaucoup de gens. C'est logique d'arrêter d'avoir un boulot de mère, d'être commencé à faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Pour lui, la création de contenu, par exemple, c'est une excellente opportunité. Et on le sait, il y a beaucoup de gens qui veulent y arriver. Il y a aussi beaucoup d'échecs. Quel serait le conseil que tu pourrais donner en 2018 ? Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils mais qui datent un peu 2010, 2011, 2008. C'est vrai qu'il y a deux ans, ce n'est pas la même chose. Il y a deux ans, quand on s'est lancé, ça a déjà évolué. Mais aujourd'hui, c'est plus facile que dans deux ans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire c'est trop tard, ça ne marchera pas. Il y a même des gens qui, dans trois, quatre ans, vont se lancer sur YouTube et vont cartonner parce qu'ils ont un concept nouveau. Et même si la concurrence sera peut-être trois fois pire qu'aujourd'hui, ils vont quand même réussir. Il y a toujours des petits malins qui réussissent en fait. Exactement. Et donc, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, mi-2018, fin 2018, ou qui a essayé de se lancer, qui galère, c'est-à-dire qu'est-ce serait le conseil que tu lui donnerais peut-être pour réussir, pour se démarquer, pour arriver à percer. Donc, tu veux dire sur YouTube ? On va dire en mode créateur de contenu. Oui, en mode créateur de contenu. Ouais, moi vraiment, ce que je recommande, c'est de... Déjà, ça va être un peu bateau comme conseil, mais être différent. Et ce que j'accentuerais, c'est le fait de vraiment avoir votre propre personnalité et d'accentuer à fond cette personnalité. Par contre, par exemple, je sais que je suis un gars un peu naïf, voilà, des fois, je suis un peu what the fuck aussi. Et ce n'est pas quelque chose que je cherche à cacher, justement, c'est quelque chose que je cherche à mettre en avant. Et c'est très puissant, parce que je pense que les gens sur YouTube, ils cherchent avant tout des contacts humains. Tu vois, sinon, ils iraient, je ne sais pas, regarder des MOOC ou lire des articles bruts comme ça. Mais les gens aiment beaucoup le contact humain sur YouTube. Et le fait de mettre en avant votre personnalité, de vraiment vous montrer tel que vous êtes et accentuer vos traits de caractéristiques au lieu de vouloir les atténuer pour être un peu monsieur tout le monde et finalement ne pas sortir du lot, soit vous-même, amusez-vous et puis faites n'importe quoi aussi. Faites de l'humour si c'est dans votre personnalité, évidemment. Mais vraiment, trouvez votre force, trouvez le point de votre personnalité sur lequel appuyez et utilisez-le comme une force. Voilà, ce serait mon conseil. D'accord, vraiment. C'est pour se démarquer, parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention, tu vois. Il y a tellement de contenus gratuits tous les jours. Moi, je vois plein de petites chaînes YouTube, de gens qui se lancent et ça ne décolle jamais, tu vois, parce qu'ils ne font que répéter des trucs qui ont déjà été dits sans aucun charisme, sans aucune marque de fabrique, tu vois. Et forcément, ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait peut-être il y a cinq ans, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, il faut apprendre à se démarquer en accentuant ses traits de personnalité, je pense. Peut-être que tu fais comme moi. Moi, j'aime bien regarder les gens qui commentent ma chaîne et des fois de voir un petit peu ce qu'ils font sur leur chaîne. Et c'est vrai que des fois, je vois des gens et je le répète souvent dans les vidéos d'ailleurs quand je parle de business en ligne, de création de contenu, mais c'est la clé. Si tu répètes la même chose que quelqu'un qui a 50 ou 100 000 abonnés de plus que toi, juste en plus fade, c'est mort. Oui, tout le monde va s'en foutre. Voilà, c'est vrai. Il faut faire aller voir les vidéos du gars qui a 100 000 abonnés, tu vois. Exactement. Alors pour conclure sur ton parcours, si tu avais, je ne sais pas, c'est une petite question, mais si tu avais des choses, si tu pouvais repartir deux ans en arrière, on va dire qu'est-ce que tu ferais peut-être différemment au niveau développement personnel, au niveau business, s'il y a des choses que tu changerais ? Alors ce que je changerais, c'est que je me formerais beaucoup plus sur le business en ligne dès le départ parce que j'ai vraiment commencé sur YouTube dans une optique mindset YouTuber, si tu veux. Donc je me suis focalisé sur l'audience et le résultat de ça, c'est qu'il y avait un moment où en fait j'avais peut-être 60 000 abonnés sur une chaîne, 40 000 sur l'autre et je ne gagnais même pas 1 000 euros par mois, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait mon business, il ne reposait sur rien, c'était du vent le truc. C'est-à-dire qu'il y avait juste une ou deux vidéos de vente sur YouTube qui s'étaient par le plus grand des miracles bien référencés qui faisaient 40 000, 50 000 vues et ça me rapportait une petite vente de temps en temps mais je n'avais rien, je n'avais pas de tunnel de vente, il n'y avait rien de solide, tu vois. Il n'y avait pas d'habitude de créer régulièrement des formations, j'en ai tout le temps les mêmes et si je changerais quelque chose, c'est que d'un point de vue technique, ce que je mettrais en place, c'est au moins commencer dès le départ à capturer des emails, développer d'autres plateformes également, proposer plus d'offres parce que ça m'aurait permis de me développer plus rapidement. Après, je ne suis pas en train de dire que je regrette ou quoi parce que je n'ai aucun regret dans mon parcours mais voilà, c'est peut-être le petit truc que j'aurais pu faire un peu mieux, qui aurait changé un peu plus. Oui, c'est souvent, c'est ça, c'est un peu souvent on voit des gens qui ont une énorme audience et ce n'est pas parce qu'on a une énorme audience, énormément, énormément de vues que fondamentalement, on gagne beaucoup de l'argent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est lié d'une certaine façon mais si vous n'avez que des touristes sur votre chaîne, vous faites des vidéos, vous courez déguisé en je ne sais pas quoi dans la rue, ça va en poulet ou autre, ça ne va pas, vous aurez beaucoup de vues mais ça ne va pas forcément vous apporter beaucoup beaucoup de rentrées si c'est votre objectif. Après, il faut être clair forcément sur votre objectif et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est gagner votre vie. En tout cas, merci Emilio, ça me fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir de faire une petite vidéo ensemble ici à Bangkok. Exactement. Je mettrai alors tous les liens de ces deux chaînes, peut-être d'ici là, je pense que ta chaîne business ne sera pas en ligne d'ici la semaine prochaine. Elle est en ligne la chaîne, c'est juste qu'il y a des vidéos dessus. Je mettrai tous les liens, vous pourrez tout aller voir, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne business comme ça et puis voilà, on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sait, peut-être ailleurs. Sur ma chaîne, on va en faire une. Ouais, de toute façon, on pourra voir ça. Ok, moi je vous dis à la prochaine, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Tchao, tchao.